C'est un traumatisme pour ceux qui étaient présents. La députée libérale de la circonscription lavaloise d'Émile-Île est visiblement encore ébranlée lorsque nous la rencontrons. L'intimidation, les menaces, la violence, c'est inacceptable. C'est que mardi dernier, en fin d'avant-midi, une quinzaine de manifestants sont débarqués, sans avertissement, dans le bâtiment qui abrite ses bureaux. Un faux livreur, en fait, s'est présenté à la porte. Par la suite, d'autres manifestants se sont imposés pour que la porte ne ferme pas. Il y a des employés qui bloquaient l'accès. Il y a un employé qui a été blessé suite à ça. De nombreux policiers interviennent. Allez-vous porter plainte à la police, Mme Dufour? On regarde toutes les options. Je ne vais pas donner davantage de détails à ce stade-ci. Au cours de l'intervention policière, un homme se fait passer les menottes. Le dépôt d'accusations éventuelles n'est pas écarté. Ça, vous en êtes conscient? J'en suis conscient. Il n'y a pas eu de violence de notre côté et s'il y a eu des blessures, c'est seulement dû à la situation de l'autre employé qui poussait contre son propre employé. Lors de l'étude détaillée, un recul supplémentaire qui était inséré dans le projet de loi, soit le dépôt de garantie qui pourrait être permis pour les propriétaires, demandrait au locataire un dépôt de garantie quand ces locataires-là ont des animaux. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec assure qu'il ne s'agissait pas d'intimidation. S'il faut, oui, utiliser un subterfuge pour pénétrer dans un bureau, c'est justement parce que nous ne sommes pas entendus. L'organisme parle d'usage disproportionné de la force. Ce sont des actions qui sont pacifiques et dans la presque totalité des cas, ça se passe sans aucune infusion de violence. La ministre responsable de l'habitation dénonce. C'est tout à fait inacceptable. On a subi la même chose aussi à la Société d'habitation du Québec. On a porté plainte à la police, alors ils devront répondre de leurs actes. Quant au service de police de la ville de Laval, il assure que l'intervention s'est déroulée dans les règles de l'art. Le dossier suit son cours. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Laval. Marie-Â ... – Sous-titrage FR 2021